... Alors, bonjour à tous, bienvenue à Marcoussi aujourd'hui. Pour la conférence de presse et d'annonce de composition du match France-Pays de Galles, ce week-end au Stade de France, je laisse la parole à Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu ce matin pour assister à cette annonce officielle de notre cinquième composition d'équipe dans ce tournoi des destinations 2023. Un cinquième match, un cinquième round face au Pays de Galles et surtout au Stade de France. Je pense que c'est un lieu qui, aujourd'hui, a beaucoup évolué, avec beaucoup d'animation autour de toutes les rencontres et des supporters qui, à chaque fois, vibrent avec notre 15 de France. Et c'est vrai que, pour nous aussi, on reçoit pas mal de messages, des fans qui nous font des retours extrêmement positifs par rapport à tout ce qui se passe autour des matchs qui sont disputés dans cette enceinte à Saint-Denis. Donc, tout cela contribue à notre motivation, à la motivation de l'équipe. Et nous attendons avec impatience de renouer avec nos supporters samedi pour ce dernier match face au Pays de Galles, qui va conditionner, évidemment, le résultat de ce tournoi. Voilà pour moi. Et donc, Fabien, je te passe la parole pour l'annonce de l'équipe. Merci, Raphaël, pour ton introduction. Donc, je vais vous annoncer la composition de l'équipe de France qui affrontera le Pays de Galles samedi 18 mars au Stade de France. Première ligne, à gauche, Cyril Baye, associé à Julien Marchand et Winnie Atonion. En seconde ligne, Thibaut Flamand et Romain Dorfé-Fénoy. En troisième ligne, François Crosse, Charles Olivon, Grégory Aldrite. Antoine Dupont, capitaine de Mille-Mêlée et Romain Tamac, de Mille-Ouverture. Les ailiers et les centres, Etan du Mortier, Jonathan Denti, Gaël Ficot, Damien Benon. À l'arrière, Thomas Ravance. Les finisseurs, Peato Mouvaka, Reda Obradi, Sipi Falatea, Bastien Chalureau, Sekou Makalu, Maxime Mucu, Yoram Mouifana et Melvin Chaminet. Les joueurs supplémentaires Gaëtan Barleau, Thomas Laclaïa, Johan Tanga, Baptiste Koyo et Antoine Astoy. À votre disposition, si vous avez des questions. Merci. Donc, comme d'habitude, pour les questions, merci de lever la main, de vous présenter le nom et le nom du média, s'il vous plaît. Bonjour. Vous avez fait le choix de titulariser Winnie Atonio, qui est de ronc de retour de suspension. Dorian Aldegeri disparaît de la feuille de match. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix et du coup, à quel point Winnie Atonio est indispensable à vos yeux au système du 15 de France ? Déjà, vous donnez des nouvelles d'Oriand Aldegeri, qui passe un examen ce matin, puisqu'il est touché à la Saint-Fils-Pubienne et aux adducteurs. Donc, il est indisponible à l'heure où je vous parle. Ça, c'est le premier point. Donc, il sort sur blessure. Et ensuite, Winnie Atonio, à quel point il est indispensable ? À partir du moment où il enchaîne les performances avec l'équipe de France, depuis maintenant deux saisons. C'est un joueur qui compte de par, déjà, son expérience, de par, ensuite, ses qualités, on va dire, intrinsèques. Donc, la force à mêler, quoi. C'est un pilier droit qui, aujourd'hui, est sûrement le meilleur du monde à son poste, dans l'exercice de la mêlée. Donc, c'est bien. Et, déjà, c'est un atout qui fait de lui un titulaire indiscutable. Quand vous êtes le meilleur du monde à votre poste, ou dans les meilleurs, vous permettez à l'équipe de France d'avoir déjà les bases. Et vous savez que, à ce jeu, les bases, que ce soit la conquête sur mêlée ou bien la conquête en l'air, c'est déterminant. Si vous n'avez pas un paquet d'avents dominants, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas maintenant depuis quatre ans, que Karim Ghezal et William Servat s'occupent de la conquête, c'est compliqué, ensuite, d'exprimer le potentiel que vous avez. Et le rugby commence devant, et notamment à mêler, avec ce poste spécifique, on va dire, du droitier. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, MC Sport. Vous avez dit depuis la fin de match la semaine dernière que vous aviez toujours une main sur le trophée, que vous y croyez. Le gap entre l'Irlande et sa maîtrise dans le tournoi et l'Angleterre, qui sort qu'un mal de tête depuis le début de semaine, est quand même assez énorme. Mais vous imaginez possible, tout est possible en sport, mais vous imaginez possible l'Angleterre, qu'elle puisse aller battre l'Irlande à Dublin ? Déjà, on va se concentrer sur nous, parce que pour gagner le tournoi, ou pour être en position de gagner le tournoi, il faudra être en capacité de rivaliser avec les pays de Galles, et ne pas se tromper d'adversaire. Nous, notre adversaire, c'est le pays de Galles, et notre match, il est samedi au Stade de France. C'est vrai que dans cette compétition, qui est magnifique, il y a deux autres matchs qui se jouent le même jour, et donc un plus tard, qui oppose l'Irlande, qui est un vaincu pour le moment, et l'équipe d'Angleterre qu'on a jouée la semaine dernière. Mais nous préférons faire un focus sur notre match. Au moins là, on tient notre destin. Après, ça ne nous appartient pas. Vincent Pellegrini de Radio France. Fabien, après la démonstration à Twickenham, et face à une équipe galloise qui est en difficulté depuis le début du tournoi, est-ce qu'il y a un risque d'excès de confiance dans votre groupe ? Confiance, excès, c'est bien. C'est parfait. Risque, oui. Parce que le pays de Galles est une équipe qui... Il ne faut pas oublier que cette équipe de Galles qui va se déplacer au Stade de France a gagné le tournoi il y a deux ans. Il y a deux ans. Il y a deux ans, il était en position de faire le grand chême avant qu'on retourne la situation. On était mené 20 à 30 à 10 minutes de la fin. On a gagné ce match dans les arrêts de jeu et on leur a enlevé le grand chême, mais pas la victoire dans le tournoi. C'est à peine deux saisons. C'est pas loin, deux saisons. Et pourtant, ça semble aussi loin, parfois, en sport. C'est une équipe composée de joueurs qui ont, pour certains, ont fait trois grands chênes. Pour certains, ont gagné cinq tournois. Quand on regarde, ils doivent l'annoncer en même temps que nous, à peu près, leur compo d'équipe. Je ne vais pas me risquer à annoncer une compo d'équipe, mais ils ont des joueurs à 100 sélections, à 150 sélections. C'est une équipe qui a toujours impressionné par ses vertus. Et eux, les Galois, quoi qu'il arrive, ils laissent leur corps sur la ligne. C'est une équipe qui donne tout, tout, tout. Et longtemps, très longtemps, elle a martyrisé le 15 de France, très longtemps. Donc, se concentrer sur notre adversaire, c'est pour nous la chose la plus importante. Et ensuite, sur nous. Et c'est vrai que le match à Toucanam nous a donné beaucoup de satisfaction. On ne va pas s'en cacher. Mais aussi, on a pu voir qu'on avait beaucoup de points d'amélioration. On a pu voir que, sans aucune prétention, juste à l'état objectif, on peut mieux jouer. On peut mieux jouer avec le ballon. On peut mieux jouer sans le ballon. On peut mieux se déplacer sur le jeu de transition. Ce qui est bien, c'est que ce match-là, avec l'intensité qu'on a mis, et la justesse qu'on a mis, nous a ouvert des portes qui nous laissent encore penser qu'on peut mieux jouer. Arnaud Berdelay, Midi-Olympique. Fabien, vous avez travaillé en début de semaine avec Charles Olivon en seconde ligne, associé à Thibaut Flamand. D'abord, pourquoi avoir choisi de titulariser Romain ? Est-ce que cette hypothèse de travail de début de semaine peut se matérialiser en cours de match, samedi ? Déjà, c'est très important. Merci pour ta question. Parce que, on lit ce que vous écrivez, bien sûr, parce que vous parlez à nos supporters et vous parlez aux gens qui nous suivent. Donc, il est très important qu'on dise à nos supporters, à nos gens qui nous suivent, c'est qu'on cherche à tromper personne. On ne cherche pas à cacher une composition d'équipe. Ça, c'est très important. Si on bouge les couleurs, les chasubles, les joueurs qui travaillent en opposition, c'est parce qu'on cherche à développer notre méthode et la rendre plus efficace. Et donc, on a senti qu'à un moment, il fallait qu'on crée de l'émulation. Notre devoir, il est d'être transparent. Donc, on ouvre les portes, on vous ouvre les portes lors de nos entraînements pour que vous puissiez raconter à ceux qui nous supportent, à ceux qui nous suivent, comment on vit de l'intérieur. Et ça, c'est clé pour nous. Nous sommes la vitrine, donc nous devons être transparents. Mais tout ce qu'on a fait depuis maintenant deux semaines, d'abord, c'est un travail des coachs qui ont pensé qu'il fallait trouver quelque chose pour améliorer cette méthode, cette version neuve qui est bien. Mais il y avait quelque chose qui faisait qu'il fallait bouger les lignes. Et donc, en fait, on a choisi de bouger les compositions d'équipe, de changer de place les joueurs. D'une part, pour développer des compétences, pour nous mettre aussi dans une zone d'inconfort et non pas de confort. Et puis, de tester des formules qui peuvent voir le jour d'abord en match, puisque Charles Olivon, quand on fait un bas en 5-3, il est potentiellement en seconde ligne. Donc, il travaille en seconde ligne. Et surtout, on lui a demandé si c'était quelque chose qu'il était en capacité d'accepter. Ce n'est pas évident pour une troisième ligne quand vous devez pousser les mêlées. Et parfois, ça peut être vexant. Ça veut dire qu'on prend de l'âge, souvent, et qu'on va un peu moins vite. C'est comme quand on est hélié et qu'on remonte au poste de centre. Voilà, c'est des petits signaux faibles qui peuvent vexer. Mais ce n'est pas le cas du tout concernant Charles. Il a dit, même après la superbe performance qu'il a faite avec la troisième ligne française en Angleterre, il était prêt à pousser à gauche. Donc, on a travaillé comme ça. Et en tout cas, ça nous a apporté beaucoup de lecture dans les potentiels des joueurs et des associations. Donc, ça, c'est merci pour ta question parce que, vraiment, on ne cherche pas à cacher une composition d'équipe. On cherche surtout à travailler en toute transparence. Donc, ça nous permet de... J'avais déjà lu la semaine dernière ces commentaires et donc, je cherche juste à bien signaler qu'on ne cache rien. Voilà, on travaille en toute transparence. Et effectivement, on a beaucoup bougé les lignes dans les compositions d'équipes. Et par moments, on se demandait quelle était l'équipe titulaire, les bleus, les blancs, les oranges. Et c'est très bien comme ça parce que ça nous a donné une grande qualité de travail, notamment l'entraînement d'hier qui était bref, intense et qui a répondu totalement à nos attentes. Totalement. C'est parfait. Et du coup, le choix de Tao, par exemple ? Le choix de Tao, parce que c'est le second droitier, tout simplement. C'est-à-dire que, dans notre ranking, il y avait Paul Villemcé qui a déclaré forfait et Romain. Ben, Romain, il a toujours fait des bonnes rentrées dans ce tournoi. Il est avec nous depuis maintenant quasiment quatre ans. Il a commencé un peu plus tard que les autres, mais il a fait des premières préparations avec nous. Et naturellement, de par ses performances, il rentre au poste de sein, quoi. Comme une évidence, en fait. Jean-Gabriel Bontin, du Parisien. C'est le dernier match officiel, dernier match au Stade de France, pour vous, avant France-Nouvelles-Élans, le 8 septembre. Dans quelle mesure on se projette déjà sur la Coupe du Monde ? Honnêtement, c'est vrai que, vous avez raison de le préciser, c'est notre dernier rendez-vous à Paris, à Saint-Denis, devant notre public et dans le cadre d'une compétition qui est le tournoi 6 nations. Donc, en fait, on ne se projette pas sur autre chose que ce match. Pour être transparent aussi, les joueurs connaissent le calendrier qu'on a construit jusqu'au 8 septembre. Ils connaissent le calendrier qui existe jusqu'au 28 octobre. Tout a été partagé avec les joueurs. Mais ça, c'est juste pour planifier, visualiser, anticiper. Parce qu'après le match, on va se dire au revoir. Dimanche, les joueurs repartent en club et ils ont une saison à terminer avec leur club. Donc, tous ces éléments, de manière rationnelle et pratique, ont été partagés avec les joueurs. C'est la seule chose que je peux vous dire sur le futur. Le présent, il est là. On est jeudi, on annonce une composition d'équipe. C'est notre 35e match. On y en passe encore de pouvoir gagner le tournoi. Ça ne nous appartient pas. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Et puis, dimanche, on passe à autre chose. Bonjour, messieurs. Grégoire Alain pour Infosport+. Jonathan Danty est reconduit pour la deuxième fois consécutive. On l'a vu très actif au grattage à Twicanham. Quelles étaient vos consignes et est-ce que celles-ci sont destinées à évoluer pour le match contre le Pays de Galles ? Merci. En fait, Jonathan Danty il rentre dans un plan de jeu global en fait. Une organisation offensive-défensive. Il ne fait pas que du grattage mais c'est vrai qu'elle était efficace on va dire sur ce qu'on appelle le jeu au sol et sa technique de jeu au sol qui a été très performante. Il nous a aidé beaucoup en fait à reprendre des ballons, à arrêter le momentum adverse et à jouer des ballons de transition. Donc il est clé dans notre jeu de transition mais il est clé aussi dans notre jeu de possession. Vous m'aviez posé la question mercredi dernier comment il était et il m'avait dit je suis chaud donc je vous avais dit il était chaud. Donc samedi dernier il était chaud. Il a répondu par les actes aux questions qu'on pouvait se poser le concernant. Jean-Mirascol RTL est-ce que vous mesurez j'imagine que c'est le cas le bonheur que vous avez donné aux gens à Twicanham et est-ce que dans votre esprit il y aura un avant et un après Twicanham 2023 ? Donc pour reprendre la question ou y répondre plutôt c'est évident que nous sommes très fiers et très heureux d'avoir réalisé ce match pour nos supporters. c'est certain cela faisait 18 ans que dans le cadre d'une compétition majeure du rugby mondial et bien le Caisse de France ne s'était pas imposé à Twicanham nous avions aussi la certitude souvenez-vous la semaine dernière que nous l'avions bien préparé mais c'est vrai que c'est un match qui compte ou qui comptera pour la suite de notre aventure de notre projet après le singulariser et en faire un match historique peut-être pour le grand public peut-être aussi pour vous les médias mais nous en fait c'est un match qui va s'inscrire dans la continuité de notre projet des différentes rencontres que nous avons pu disputer depuis quatre ans et c'est un match en fait qui doit nous servir pour la suite dont on va s'inspirer c'est-à-dire l'illustration parfaite que lorsque le staff trouve les axes de stratégie parfaitement exécutés ensuite sur le terrain avec les joueurs et bien ce Caisse de France peut réaliser de grandes choses mais c'est vrai qu'au-delà de ça c'est vrai qu'on a senti beaucoup de bonheur chez les supporters et le grand public Bonjour messieurs une question pour Fabien je regarde le tableau et je vois que la moyenne d'âge est de 26 ans le nombre de sélections 26 c'est le dernier match officiel effectivement avant la Coupe du Monde est-ce que vous êtes là où vous vouliez être après ces quatre ans ou est-ce qu'il y a des regrets parce qu'il y a eu des conditions le Covid etc on sait ce qui s'est passé non on est en retard par rapport à ce qu'on avait espéré espéré c'était pas enfin quatre ans plus tard donc on a joué 35 match donc on avait 35 caps à distribuer à chaque joueur on a commencé avec une moyenne de huit caps face à l'Angleterre et donc ça veut dire que en fait malgré notre volonté de travailler sur l'expérience collective malgré notre vision et la volonté de prendre des joueurs construire avec eux à travers la confiance un pacte un pacte engageant on a perdu on a perdu on a perdu quelques joueurs en route on a eu des blessures aussi et ça c'est vrai que en fait si on ramène en fait de manière très mathématique ensuite des ratios on peut considérer qu'on a toujours un ratio de 30% de joueurs absents pour raison de blessure après ce qu'on avait pas anticipé mais ce que la connaissance du calendrier international nous a amené aussi à faire c'est qu'on a coupé la saison en deux c'est-à-dire qu'il y a une saison internationale A tournée d'automne et tournée d'assignation et puis une saison internationale de développement qui est la tournée d'été donc ça laisse chaque fois trois matchs trois capes à moins pour l'équipe premium mais on a toujours essayé de faire en sorte que chaque problème était finalement une opportunité et donc ces tournées d'été et cette automne cup que ce soit en Australie au Japon ou bien le Tone Cup en Europe nous a permis chaque fois de sortir des potentiels de creuser le visier français d'ouvrir les portes de donner en fait l'espoir l'espoir à beaucoup de joueurs français de connaître l'équipe de France ne serait-ce que trois jours et là je vais revenir sur la méthode de 42 joueurs c'est-à-dire qu'on a pu voir 131 joueurs sur ces quatre années et tous les joueurs qui sont venus et ça j'insiste là-dessus pour nous on s'en occupe parce qu'on détecte chez eux le potentiel pour devenir des grands joueurs de l'équipe de France donc en fait c'est un investissement très fort de la part de la Fédération française de rugby que de les faire venir de les accueillir et de les accompagner pendant trois jours au sein de notre effectif au sein de notre dispositif c'est vrai que le mercredi soir dans les accords qu'on a avec la ligue et puis la méthode marche bien ça nous permet de relâcher ces joueurs pour qu'ils jouent en club pour qu'ils soient à disposition des clubs mais on relâche des joueurs tous ces joueurs-là qu'on a invités c'est des joueurs qu'on prend pour les développer encore cette semaine Emmanuel Meafou Baptiste Egui sont venus selon les derniers joueurs des 42 à venir pour la première fois et je peux vous dire que ces joueurs-là ils ont pendant trois jours vous n'avez qu'à leur poser des questions ils ont découvert une autre façon de voir les choses et surtout je pense qu'ils ont espoir et mon message c'est c'est espoir 131 joueurs on a capé un peu plus de 70 joueurs là aussi un peu plus que prévu puisqu'on a fait deux équipes de France donc l'objectif c'était plutôt autour de 50 c'est-à-dire trois joueurs par poste et arriver avec une équipe de France proche de 40 sélections c'est pas le cas et ça aussi c'est l'apprentissage du poste qui fait que je me rends compte qu'en fait en quatre saisons il faut compter 20 cap dans le modèle français 20 sélections à peu près entre 20 et 25 sélections par moyen de gagner mais si vous regardez ça c'est intéressant moi je rate beaucoup les équipes adverses même les anglais qui sont rentrés dans un turnover depuis peu ils avaient un nombre de sélections qui étaient bien supérieures aux nôtres en moyenne mais après je mesure aussi ce qu'on appelle l'expérience collective et là ils avaient un peu ils s'étaient rapprochés de nous on est encore en dessous de toutes les nations majeures du tournoi qu'on joue sur le nombre de sélections en moyenne et sur notre ratio qu'on calcule sur l'expérience collective ça veut dire qu'en fait on n'est pas au maximum de notre potentiel on n'est vraiment pas au maximum de notre potentiel collectif donc c'est vrai que pour revenir à ta question de base c'est un marchand qu'on apprend et on s'est rendu compte que ça allait moins vite que prévu je rebondis Fabien sur ce que tu as déclaré sur le besoin de créer de l'émulation dans le groupe est-ce que ça veut dire que cette nécessité de trouver de l'expérience collective qui t'a guidé pendant ces 4 années avec des équipes très claires systématiquement a en corollaire éteint la dynamique collective ? ça peut ça peut on a senti que par moment que eh bien c'est la nature humaine c'est la vie de groupe c'est les effets de contagion positif ou négatif et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir le mot installé le mot confort qui est d'un côté très intéressant parce que quand on rentre dans le chaos il faut avoir des certitudes donc l'apprentissage du chaos il passe par avoir une sorte de confiance en soi développée et le mot installé confort peut aider à bien vivre dans le chaos si on le vit confortablement et c'est ce qu'on cherche d'ailleurs mais en même temps dans l'émulation dans la compétition pour venir chercher ce maillot ça peut aussi créer une forme de pause où inconsciemment on va moins un peu moins donc un peu moins on va en faire un peu moins et ça parle pour nous aussi le staff bien sûr je parle pour les joueurs mais je parle aussi pour nous cette série de victoires peut-être peut-être nous a mené inconsciemment à peut-être perdre un peu ce qu'on appelle avec les joueurs le feu sacré je crois qu'il faut garder et entretenir ce feu sacré et ça c'est aussi un challenge notamment quand tu peux à un moment avoir une position dominante comme c'est la nôtre aujourd'hui mais heureusement heureusement qu'on a rencontré la meilleure équipe au monde qui est l'Irlande et ça nous a beaucoup apporté dernière question après ce qui s'est passé samedi dernier à Toucanab il va y avoir beaucoup d'attentes de la part du public au Stade de France peut-être de fêter ça avec vous puisqu'on est un peu dans la fin de ce mandat qui arrive on va se diriger vers la Coupe du Monde est-ce que vous êtes conscient aussi avec tout ce qui s'est passé d'avoir fait naître une folle attente pour septembre-octobre ? c'est ce qu'on voulait quand on a appris l'équipe de France on a réfléchi au sens qu'on voulait donner à notre action en premier c'était gagner des matchs après c'était gagner des titres pour le moment c'est au singulier et puis redevenir une nation majeure du rugby mondial revenir dans le top 3 mondial c'est ce qu'on voulait et puis avant ça aussi on a mis on veut rassembler fédérer et partager donc c'est ce qu'on voulait il faut jouer demain et après demain et samedi c'est jouer c'est le mot jouer qui compte jouons merci c'est donc la fin de la conférence de presse merci messieurs merci à tous merci à tous